Bonjour à toutes et tous, je suis content de vous retrouver ce vendredi pour cette nouvelle trouvaille. Tout à fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vus, j'avais pris des vacances bien méritées. Et du coup, on se retrouve pour une nouvelle trouvaille du vendredi. Et c'est, si vous ne le savez pas, le rendez-vous du vendredi après-midi où je parle d'un événement ou plusieurs qui m'ont marqué dans le monde du cloud ou du DevOps en général. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, il y a six mois, on avait fait un épisode de Radio DevOps dédié à la supervision. Et aujourd'hui, je vais vous parler de supervision. Donc, je vous mets le lien de cet épisode-là. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pourrez l'écouter. Il dure 1h20. Vous pourrez en apprendre plus sur la supervision et comment superviser vos infrastructures et vos applications. Souvent, en fait, quand j'ai un client qui veut démarrer une application, je lui dis d'aller directement sur un service en ligne pour faire de la supervision parce que ça va très vite avant de mettre en place une infrastructure de supervision. Et habituellement, je lui conseille d'aller chez Datadog. Et bien là, j'ai appris il n'y a pas longtemps, cette semaine, qu'en fait, Grafana Cloud fournissait toute la suite Grafana hébergée chez eux. Et il y a une version gratuite, puisqu'on voit, on peut démarrer gratuitement. Et donc, Grafana Cloud fournit en fait toute la suite Grafana, Prometheus, Loki, etc. Donc, ça va vous permettre de faire de la supervision, de la centralisation de logs, de la collecte de métriques, de l'alerting et de l'APM aussi, puisqu'il y a une solution d'APM, d'Application Performance Management. Donc, vous avez absolument tout pour monitorer. Et c'est une alternative, du coup, basée sur des logiciels open source et libres à Datadog. C'est évidemment hébergé aux Etats-Unis, mais bon, si vous voulez commencer rapidement, il n'y a pas vraiment d'alternative ou de solution française. S'il y a une solution chez OVH, d'ailleurs, je vous mettrai le lien en description. Mais je suis là plutôt pour parler de Grafana Cloud, parce que si vous visez une stack Grafana en cible, c'est-à-dire une fois que vous avez lancé votre application et que vous voulez aller plus loin, et que vous voulez aller vite, vous pouvez commencer sur Grafana Cloud. Attention, si vous centralisez vos logs sur Grafana Cloud, à ne pas envoyer de données personnelles vis-à-vis de la RGPD. Donc, faites des filtres. Mais si vous avez en cible la suite Grafana, ça vous permettra de démarrer rapidement, et après, plus tard, d'aller sur Grafana et d'avoir justement les habitudes qui se sont créées. Alors, il y a un free plan, donc un plan gratuit, excusez-moi pour mon anglais, où vous avez 50 gigas de logs, 14 jours de rétention, ce qui est plus d'ailleurs que chez Datadog qui ont un seul jour. Vous avez trois personnes, et vous pouvez collecter 100 000 séries pour Prometheus ou Graphite. On voit dans les plans, en fait, la comparaison avec les autres, puisque Grafana Cloud peut être aussi sous abonnement. Et on voit tout ce qui n'y est pas, et tout ce qui y est. Et notamment, on voit que c'est tous les plugins communautaires qui sont là, et le support est le support communautaire, évidemment. Quand c'est gratuit, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses. Alors, comment ça marche, en fait ? C'est ça, vous pouvez déjà envoyer toutes vos métriques qui sont déjà sur Prometheus, vos propres Prometheus en interne directement dans Grafana Cloud. Mais sinon, vous avez un agent aussi qui va tout collecter pour vous et l'envoyer sur le Grafana Cloud. Donc là, on est vraiment sur une installation facile où vous pouvez avoir une solution Docker Compose. vous pouvez l'envoyer dans Kubernetes, vous pouvez le mettre sous Linux, enfin, bon, bref, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez et tout ce que vous pouvez rapidement. Donc, ça ne prend pas longtemps. Je ne l'ai pas encore vraiment installé, mais si on va voir sur la doc du Docker Compose, en fait, il suffit juste de créer un fichier de configuration et de lancer le Docker Compose. On crée le fichier de configuration et puis on lance notre Docker Compose. ça va extrêmement vite. Donc, petite découverte. Donc, si vous voulez démarrer gratuitement sur Grafana, sans installer toute la stack tout de suite, vous pouvez commencer par là et puis après, installez la stack sur vos propres serveurs. En bonus, aujourd'hui, j'ai deux petits liens. Le premier, c'est Scalway. Vous savez à quel point j'aime Scalway et c'est aussi là qu'on héberge Frogit. Donc, du coup, je suis assez intéressé. Et bien, Scalway vous propose de remonter des demandes de fonctionnalités. Donc, ils sont à l'écoute des clients et on peut voter pour les fonctionnalités. Donc là, on voit que des gens ont déjà demandé un volt as a service. Donc, on peut voter. Il y a déjà 12 voix. Il y a plein de choses déjà. Et si vous avez des fonctionnalités qui ne sont pas déjà demandées, vous pouvez les remonter pour que Scalway les mette en place dans leur roadmap. et on voit déjà, par exemple, serveur NFS haute disponibilité, que c'est déjà en cours, que ça arrivera. Donc, en plus, ça nous permet d'avoir des petites infos sympathiques. Et notamment, celle-là, évidemment, j'ai voté pour elle. La facturation à la minute et non plus à l'heure. Donc, ça, ça va permettre d'avoir des choses assez intéressantes. Notamment, quand on a un agrégat Kubernetes chez Scalway, ce qui est notre cas. Quand il va devenir élastique et qu'il va popper des nouvelles instances, eh bien, ces nouvelles instances, elles peuvent avoir une durée de vie de moins d'une heure. Donc, la facturation à la minute, c'est vachement bien. Deuxième bonus aujourd'hui, puisque j'ai donné un webinaire vendredi... Vendredi... J'ai donné un webinaire mardi sur la souveraineté et le cloud souverain. Et du coup, la BPI lance aussi un talk avec... Enfin, une table ronde avec Ouzbek Erika. Donc, c'est le BPI France Hub et Ouzbek Erika qui lancent cette invitation. Donc, ce sera en ligne. C'est jeudi 21 janvier à 17h. Ça durera environ une heure et demie. Donc, il y a une introduction de 10 minutes de Servan Ogier, qui est la directrice générale déléguée de 3DS Hotscale, qui est un hébergeur français de plateforme infrastructure as a service, excusez-moi. Et après, il y aura une table ronde et une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez aller vous inscrire et pouvoir participer à cet événement qui est dans l'air du temps. Donc, voilà. J'espère que ces petits trouvailles vous ont plu. Dites-moi en commentaire est-ce que vous avez déjà testé Grafana Cloud ? Est-ce que vous comptez le tester ? Et si vous avez déjà remonté des fonctionnalités à Scaleway, ça m'intéresse de le savoir. Eh bien, je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501